et salut à toutes et à toutes les amis de l'internet j'espère que vous avez tous magnifique maintenant aujourd'hui pour une nouvelle vidéo béni de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis on est sur le skyblock type pixel pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes façons de faire de l'argent comme vous savez récemment j'ai passé à bord des 1 billion et quelques là on a 1 billion et 49 millions plus 15 millions bref on a quand même parlé de thunes et mon cop aussi il a de la thune sur son profil et il ya beaucoup de gens qui me disent ouais comment tu fais pour faire de la thune etc blablabla donc déjà il faut savoir deux choses donc vous souvenez j'avais drop un handle au début donc j'avais craft et cette épée donc je l'avais craft et moi même si j'avais acheté les livres et tout c'est moi qui l'a fait cette épée là avec les c'est moi qui la droppe mais j'ai redrop un handle dernièrement je sais pas si dans mon htac et comme on peut le voir vu que ça fait quand même plus de un mois et demi j'avais droppé handle et j'ai réussi à le vendre à 300 ouais 325 millions donc ça ça date du maintenant c'est au début du mois en fait ouais c'est le 3 mars que je les drop vers midi midi 12 chez moi donc à peu près 18 heures chez vous et et puis voilà donc j'avais vendu ça j'avais vendu aussi pas mal d'autres trucs on peut voir ici des trucs supérieurs des beaucoup de livres sur hitter aussi les livres sur l'hitter c'était intéressant parce que tu les paye un million tu les revois 1.1 donc ça fait un cent mille à chaque fois des trésor talisman et tout donc vous allez me dire ouais icons mais les donjons c'est vraiment le baisse oui et non parce que maintenant faut savoir que le prix des handles il a quand même assez bien droit et ce n'est pas une source l'écran handle je crois que je suis marqué l'écran et on va aller en bas ici donc l'os on voit ça a 289 millions donc ça a quand même beaucoup descendu mais c'est beaucoup plus simple à obtenir un écran handle pourquoi parce que depuis la dernière fois que j'ai fait des vidéos ils ont sorti ce qu'on appelle les casse mit fader les casse mit fader qui permettent de relancer le coffre que tu veux lorsque lorsque le donjon est terminé donc par exemple dans ton coffre bedrock tu as de la merde et bien tu peux le relancer et tu peux obtenir la chance d'obtenir deux fois plus de chances d'un fond d'obtenir le necron handle dans le coffre bedrock donc ça c'est quand même assez intéressant pour ceux que pour ceux qui ont des bits ici pour les faut ça coûte 2 je pense 250 bits connerie du genre on ira voir donc ça c'est les flores est c'est une des façons de se faire de la thune mais ce n'est pas une façon comment je pourrais expliquer c'est pas une façon constante vous n'allez pas toujours avoir un revenu constant donc vous allez gagner perdre gagner perdre gagner perdre et même des rangs vous allez juste rien à voir mais il ya un truc est intéressant avec les donjon ronde c'est le fait que vous gagnez aussi de l'essence et l'essence qui est ce qui est intéressant c'est que ça vaut quand même assez cher je crois que une essence peut valoir jusqu'à peut-être 1000 dollars 2000 coins peut-être donc là ici j'aurais peut-être à peu près 8 millions à 15 millions d'essence dépendamment de du truc faut faire attention quand on fait ça par exemple parce qu'il ya beaucoup de scams avec l'échange d'essence donc faut faire attention mais c'est une autre aussi une autre façon de récolter de l'argent donc même si vous avez rien dans vos ron vous pouvez toujours avoir le code gratuit qui vous donne entre 20 et 30 wither essence et je pense entre 40 et 50 un des d'essence dans les flors 7 vous pouvez aussi faire les autres flors pour faire du profit mais le profit est beaucoup moins gros un autre flore qui est très rentable c'est le floor 4 pourquoi parce que dans le floor 4 les amis vous pouvez drop le les je vais aller je vous montrer vous pouvez droit dans le floor 4 les spirit stone qui vaut 900 mille vous avez aussi les comment ça s'appelle or j'ai oublié le nom les spirit bonnes qui valent 4 millions si je me trompe pas les spirit bonnes ils valent 4 millions et spirit bonnes et en fait les forces les flors 4 vous avez juste voir 4.3 et les fleurs 4 c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin de faire des s plus vous pouvez juste faire un s donc la ronde peut durer quatre minutes à chaque fois et vous pouvez en faire à l'infini quasiment parce que comme vous voyez voir moi c'est celle les flors 4 c'est celui que j'en ai fait le plus je crois donc 150 111 349 421 c'est celui là que j'ai le plus et voilà 250 et tout mais bon voilà donc c'est vraiment le baisse des baisses pour la monnaie ensuite il ya des trucs un peu plus stable il ya les femmes donc dernièrement j'ai commencé à reformer parce que je vais dans mon ma technique que je vais vous montrer juste après aussi j'ai une technique qui est quand même assez intéressant donc vous avez besoin d'un éléphant pète bien sûr parce que c'est ce qui donne le plus et vous avez juste à vous faire des champs de canne à sucre de cacao bean et de netherward donc cacao bean et netherward qui est juste ici ça rapporte énormément les gars c'est un truc de ouf j'ai aussi le blé qui rapporte beaucoup je peux vous mentir le blé ça me rapporte quand même énormément personnellement ça me fait un truc de till comme ça tous les récoltes donc ça c'est une récolte celle je garde pour améliorer ma eau mais ça c'est la dernière récolte que j'ai fait il me restait tout ça et si on regarde dans le bazar le truc de blé ça vaut cinq cent quarante neuf cinq cent soixante non ouais ça vaut à peu près ça cinq cent soixante dix mille et un stack c'est 40 millions donc c'est incroyable comment ça coûte cher et en plus pour au bré de la eau je sais pas si je l'ai sur moi non je n'ai pas la eau sur moi mais la eau ça prend quatre stacks pour le bré donc les gens en auront toujours besoin pour agréer de leur eau de huit donc ça reste un moment un moyen intéressant de faire de la tune donc les cacaobins le lait le sugar cane et les netherwards c'est le best ensuite vous pouvez toujours faire les contests moi je me suis amusé à faire les contests dernièrement donc les contests de farming comme ça je les fais je gagne le gold et je revends les jacob tickets les jacob tickets un stack des jacob tickets c'est à peu près un million je crois quatre cent cinquante mille un million ça ça varie de jour en jour dépendamment des nombres de gens qui achètent mais c'est vraiment intéressant les 15 millions que j'ai sur moi c'est ce que je me suis fait depuis les deux derniers jours parce que j'ai décidé de faire une autre technique de revente d'achat donc j'achète des pets l'éléphant j'achète et j'achète un épique par exemple donc éléphant je vais dans et puis l'os j'achète les fans à 1.70 millions ensuite ce que je fais c'est que je vais avoir 4 au spawn donc 4 qui est dans le spawn et 4 elle charge environ 14 millions pour le upgrade pour l'upgrade donc ça fait 13 ou 14 millions je sais plus exactement ça fait genre 15 ou 16 ça vient à 15 et 16 millions et ensuite ce que je fais c'est que je vais dans les légendaires et je le revends donc ici vous voyez le moins cher en ce moment c'est à 17 millions presque donc voilà ça fait un million de profits mais ce qui est encore plus intéressant et c'est ce que je suis en train de faire sur celui là c'est que en fait celui-là voyez j'ai payé 16 millions et ensuite j'ai décidé de farmer les pumpkins et tout ça pour pouvoir l'avoir et regarder ça c'est quand même assez intéressant parce qu'un niveau 100 vaut 25 millions voyez le prix en bas de 30 attend c'est un point niveau 100 il n'y en a pas des nouveaux 100 ça c'est un nouveau 100 mais il ya un skin ça c'est le nouveau skin qui est sorti aujourd'hui on va en parler juste après ok donc voilà ça vaut dans les 30 millions donc vous faites environ 15 millions de profits tout ce que vous avez à faire c'est upgrade votre farming en même temps donc c'est pas très très compliqué en vrai c'est super simple ça vous prend juste un boost donc moi j'achète un farming boost xp boost dans les donjons ça coûte 1.4 millions je les mets dessus même chose pour mon pig mon pig lui ça va me donner 60 millions quand il va être niveau 100 et là c'est c'est eux que je travaille en ce moment dessus pour les upgrades il ya aussi d'autres pets que vous pouvez upgrade niveau 100 si vous avez le courage vous pouvez faire les pets de combat donc un blaze ça vaut 15 millions normal mais un blaze niveau 100 ça vaut 74 millions donc si vous avez la foi de faire des slayers ou de développer les pets c'est une des meilleures techniques pour faire de la thune comme cet enderman là il vaut 20 millions mais vu qu'il est niveau 100 il vaut 45 millions ou 60 millions donc à chacun des chacun des pets niveau 100 vaut énormément plus cher que le pot niveau 1 donc ça vaut vraiment le coup ou s'il ya les skins dépendamment si vous avez des skins ou pas dessus on va en revenir un peu plus tard après pour les skins donc une autre technique aussi que j'ai utilisé dernièrement c'est les expérimentations comme vous pouvez voir les expérimentations j'ai j'utilise mon la malle j'ai utilisé de la chance en fait achetez icon on va y retourner à mon âge vous allez voir j'ai eu quand même quelques power set et tout récemment et là j'ai eu chance 5 hier et malheureusement ça veut pas se vendre chance 5 je sais pas pourquoi un peu on le qui on le qui mais dès que vous avez la chance d'avoir des livres comme siphon chance 5 snipe 5 des trucs comme ça il y en a plein des livres comme ça il faut les prendre parce que ça vaut vraiment le coup à long terme ok c'est à l'ouvrir enfin donc on peut voir ici j'ai vendu un giant killer pour 2 millions un look of the sea ça c'était qu'en pêchant ça c'était 500 milles giant killer encore pour ce qui ça volait rien 1 million pour le siphon lifesteal turbo turbo qu'on s'en fout j'ai aussi des fantômes rhodes en pêchant bon bref la pêche reste toujours un moyen aussi intéressant pour faire de la tune j'ai eu quoi siphon 4 encore ici titan killer thunder luce thunder luce ils sont où les autres solitaire c'est pas ça sont mes power et tout j'avais des power set et tout ici quelque part on peut plus les voir c'est trop loin dommage mais j'avais deux power set ou trois power set j'avais pas mal d'autres trucs aussi des talentulats talisman des flyswatters quand la nouvelle mise à jour est sortie bref vraiment le baisse le baisse des baisse c'est vraiment de farmer les gars et ne les jamais abandonner ensuite il ya aussi un nouveau marché je sais que j'y vais de tous les sens mais je vous vraiment je vous montre vraiment tout ce que moi j'utilise comme technique les gars donc c'est vraiment mes techniques que moi j'utilise c'est peut-être pas les baisse c'est peut-être pas les plus efficaces mais moi c'est ce que moi j'utilise il ya aussi le marché des skins donc quand les skins sortent celui-ci c'est un peu différent parce qu'il y en a quand même 7500 qui sont sortis tandis que celui d'avant il y en avait seulement 5000 l'autre d'avant 5000 l'autre mais lui ici le raid de l'effort seulement 1000 1000 aussi pour le vert ça s'est vendu en 30 secondes et celui là il s'est vendu en 32 secondes putain la vache les gars ça se vend vite les skins bref les skins il ya beaucoup de gens qui les collectionne et le prix des skins est exorbitant à l'âge des vélés amis lorsqu'on va ici on peut voir ici que juste un skin de baby donc celui là ici ce que j'ai sur mon ma supérieure 69 millions si le skin n'est pas appliqué c'est quand même insane genre 69 millions pour un skin celui là ici il est quand même très cher le darkweeder je crois darkweeder si on regarde ça le darkweeder le moins cher est à 55 millions les amis et ça ça coûte environ on va regarder le darkweeder mais darkweeder ça coûte 650 gemmes mais il ya un truc qui est intéressant aussi donc comme vous voyez ici moi j'en ai acheté un avec des gemmes parce que la copine à mon frère elle m'avait offert des gemmes pour pour mon anniversaire le 12 février je les avais pas utilisé mais lorsque vous allez ici moi j'ai acheté celui là pour des pour des coins j'ai acheté pour environ 7 millions de coins je crois j'en ai encore un ici dans mon inventaire oubs dans mon backpack j'en collectionne quelques-uns dans mon backpack aussi les gars vous allez voir donc j'ai l'éléphant vert j'avais le rouge mais je l'ai mis sur mon nouveau pet d'éléphant j'ai acheté celui là ce matin aussi pour 6 millions j'ai payé celui-là attend non j'ai payé combien ouais dans les 3 6 millions et il va monter sur moi en prix leur cas bleu on va regarder le prix mais ça je sais que je les paye environ 7 ou 8 millions donc on va regarder par exemple pour leur cas je les achète pas avec des gemmes les gars j'en achète quelques-uns que des gemmes c'est très rare on peut voir que lui je les paye à peu près on va dire on va arrondir à 10 millions j'ai en ce moment fait 3.4 de 3.5 millions de profits le mono de ce matin on l'est à 7 millions donc j'aurais fait 1.2 1 million deux cent mille de profits mais ça je vais attendre un peu et je vais les scott les squatter en fait il ya souvent des gens qui les mettent à 4 5 millions parce qu'ils veulent les vendre rapidement et je vais essayer de faire du profil là dessus aussi avec ça c'est l'achat revente mais moi je préfère faire l'achat revente avec les skins présentement vu que c'est le best truc qu'il ya quoi parce qu'on peut voir ici juste un black skin c'est 500 m quoi et neutrol les gars incroyable ensuite on a quoi ici on a tous les les ender dragons le green elephant le green elephant je crois que celui là je l'ai payé à peine 7 millions lorsqu'il est sorti je me souviens bien et maintenant il vaut 11 millions donc les prix montent incroyable donc lorsqu'il ya un fire cell vous n'êtes pas obligé d'utiliser des gemmes si moi je n'utilise jamais je vais vous avouer les mais j'aime je les utilise pour développer ça ces trucs là vous utilisez vos coins skyblock et vous achetez lorsque ça sort c'est énormément difficile les amis parce que tout le monde essaie de faire la même chose c'est dur d'en avoir vous allez avoir plein de fait avant d'en avoir un bon au prix que vous voulez mais lorsque vous en avez un quelques jours quelques heures ou même quelques mois voire années après ça peut valoir énormément dépendamment combien vous voulez tenez longtemps sur vous ça peut valoir énormément donc par exemple si moi je sais pas on va se dire le hors calais que j'ai payé 10 millions je l'ai même acheté durant un live je crois un sub mettons que j'ai payé 10 millions mettons dans trois mois on va voir combien il va valoir peut-être il va valoir 25 peut-être qu'il va en valoir 15 mais jamais je crois pas qu'il va descendre en bas de 15 millions donc moi pour moi ce sera toujours du profit même si je le garde longtemps donc voilà c'est les façons que je me fais de la thune il y a aussi l'achat revente mais je vais pas vous mentir les gars pour l'instant l'achat revente c'est pas top top il y a un truc que j'aimerais bien vous présenter c'est un bot de flipping c'est un bot qui coûte de l'argent c'est 15 dollars par semaine je crois pour le bot et en gros vous avez des saletés de trucs de malades donc dès que les gens font des erreurs ou des trucs comme ça qu'ils mettent un zéro en moins des trucs comme ça le bot vous notifie sur discorde vous avez juste à taper la commande a h pseudo par exemple du gars pour voir son a h et la boum vous l'achetez c'est vraiment incroyable comme bot j'aimerais bien le procurer le créateur me l'avait donné pour que pour 24 heures mais j'ai pas pu vraiment l'utiliser vu qu'il m'a donné pour un peu moins de 24 heures mais je pouvais pas trop me connecter durant ce temps là donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour vous présenter le bot et de toute façon c'est un bot privé il veut pas vendre à n'importe qui non plus donc c'est un peu compliqué pour se le procurer le bot mais je vais essayer de voir si je peux pas essayer de négocier pour leur avoir quelques heures peut-être deux trois heures pour essayer de vous faire une vidéo dessus vous montrer comment ça fonctionne je sais que c'est pas le seul bot qui existe de ce type là donc la compétition est quand même assez féroce des fois lorsque vous tapez le nom de la hache le gars il l'a déjà acheté enfin voilà il ya plusieurs autres acheteurs aussi dans le discord donc il ya plusieurs plusieurs compétitions là dessus pour les avoir comme il y en a beaucoup il y en a moi j'ai pas eu la chance mais il ya des zender dragon des gens à la place de les mettre à 50 millions les mettent à 5 millions vous voyez donc ça fait un profit de 45 millions je vais essayer de voir à acheter je crois que j'ai a fait un achat important moi durant que j'avais le bot c'était des bottes nécrons les bottes nécrons les bottes nécrons on les voit on les voit ou pas non non c'est quoi que j'avais acheté durant le j'avais le bottes en tout cas j'avais j'ai réussi à avoir des bottes nécrons à un point un point quelques on les voit pas ici non plus pute naise donc j'avais réussi à avoir des bottes nécrons à 1.2 millions à la place de 12 millions et je les ai revendus à 12 millions donc incroyable business quoi vous pouvez faire vraiment des trucs de malade donc voilà tout le monde me demande comment je me faisais mes coins donc je vous explique un peu comment je fais j'ai pas trop utilisé le botte comme je dis le gars il faut payer je suis pauvre de ouf si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que je suis archi pauvre irréel donc faudra que je commence à me prostituer sur only fan pour vendre pour avoir le botte pour faire de la thune sur un jeu vidéo donc voilà sur ce je vous aime les amis merci pour tout le support que vous a apporté à ma dernière vidéo et puis voilà vous avez mes techniques pour me faire des coins je vais retourner farmer parce que honnêtement je dois développer c'est peut-être là au niveau 100 pour le vendre super cher et en plus je crois qu'il va avoir des contests bientôt que je vais pouvoir faire pour pouvoir développer donc on va faire mushroom patateau et ok on va faire patate sur ce je vous aime c'est tycone et à la prochaine